... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues, guardes collègues, as dames honneurs, mesdames et messieurs, c'est évidemment un très très grand plaisir de vous accueillir dans notre hémicycle ici au Sénat pour débattre d'un sujet de très grande actualité, un sujet fondamental pour l'avenir de nos modèles de société, pour l'avenir de notre société, à savoir l'impact de cette fameuse révolution numérique que nous connaissons sur nos valeurs démocratiques, sur nos droits constitutionnels. La réflexion est en train d'être de la réflexion, le Sénat a toujours le vinger à la poche, quand il y a des problèmes de très complexe maatschappelles de problèmes de ce qui devait être en particulier quand il y a une juiste évoquette de la réaction de la réaction entre les différentes des droits de la réaction. Le thème dont nous débattons aujourd'hui se situe d'ailleurs dans le prolongement des réflexions et recommandations du groupe de travail que la Commission de la Justice, et je salue son ancien président parmi nous, le groupe de travail informatique et liberté, avait constitué en 2011. Les auditions menées par ce groupe de travail avaient mis en lumière une évolution essentielle, à savoir l'apparition d'un nouveau modèle économique, l'échange « services contre données personnelles » qui se substitue à l'échange « services contre argent ». Comme le dit un slogan que l'on attribue à Tim Cook, le patron d'Apple, « Si vous ne payez rien, en apparence, c'est que c'est vous le produit ». Dans ces temps-là, il peut être complètement tracé par l'échange que l'on attribue à l'échange d'internet, les téléphones, les téléphones et les computers, les GPS et les Apple. La web-applicaties rovent vlot nos données et nous permettent systématiquement de faire et laisser. Google, Facebook, Instagram et ainsi de suite nous permettent de faire. De meeste gangbare technique est l'utilisation des cookies qui nous registreraient à l'échange d'internet. Les techniques qui sont pour des décennies d'internet pour être utilisés pour être discrimineux ou pour être déçimés des informations. Ainsi, nous devons constater que chaque individu connecté fournit constamment de nouvelles données. Nous sommes en quelque sorte de petits poussets, mais cette fois, à l'insu de nos pleins grés, nous semons des cailloux qui peuvent nous retrouver. Les pages Internet que nous consultons, les liens web que nous envoyons, les informations personnelles que nous divulguons sur les réseaux sociaux, les opinions que nous émettons, mais aussi nos déplacements, nos achats, nos manifestations d'intérêt, sont autant de traces de nous-mêmes que nous semons sans en avoir conscience. Toutes nos données sont brassées par des programmes de plus en plus intelligents, eux. Tout ou presque dans notre existence est désormais facilité, mais aussi orienté par des algorithmes devenus les dieux tout-puissants. L'analyse des masses de données permet plus spécifiquement d'anticiper, avec un certain degré de certitude, on n'est même plus dans la probabilité, nos comportements ou nos besoins. Le développement de l'analyse des masses de données doit être partenaires par des questions sur le domaine de la bourse de la privacité. De maatschappeliers de l'analyse, par exemple, ne s'il y a pas de l'analyse. La mémoire d'Internet est à la fois, mesdames et messieurs, une richesse, mais aussi un danger. L'un des points qui avait longuement retenu notre attention lors des travaux du groupe de travail informatique et liberté était précisément ce qu'il était convenu d'appeler le droit à l'oubli numérique que la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 avril 2016, c'est tout récent, vient de ranger parmi les composantes du droit à la vie privée. Ce droit à l'oubli numérique avait déjà été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne il y a deux ans, le 13 mai 2014, dans une affaire opposant un citoyen espagnol au géant Google, David contre Goliath, mais qui gagne ? Devinez ! C'est à l'autre côté de la décision des collègues nationales et européennes et européennes que la juridique de la bescherming des personnes sur l'Internet est à l'état de l'internet. Op national vlak denk ik bijvoorbeeld in verband met profilering aan de beslissing betreffende Facebook die de voorzitter van de rechtbank van eerste anlek van Brussel naam, maar die jammer genoeg enkele maanden geleden in hoger beroep werd herroepen. Het gevolg is dat bij de uitlige stand van zaken de Belgische burger die bloedstaat aan massalskendigen van zijn persoonieken levenssfeer d'artegen momenteel die doorhoeven en rechtbanken kan worden beskern ten obziek van beutenlandse actoren. De même, la Cour de Justice de l'Union Européenne a été de plus en plus amenée a se prononcer de manière claire en faveur du droit des personnes concernées. Ainsi, dans l'Arres Krems, où la Cour a clairement affirmé le droit pour chaque autorité nationale de vérifier si un transfert de données à caractère personnel depuis l'État membre dont elle relève vers un pays tiers remplit l'exigence posée de respect d'un niveau de protection adéquat. Wanneer, echt door de national welichtge op het spelstaat het is onze tweede leuk hier deze narmiddag kan het gebruik van vertrouwelijk informatie in procédures onvermeidelijk woorden. Dit is dan ook het thema van het tweede deel van ons colloquium. Et donc, nous le voyons adapter le code d'instruction criminelle à l'évolution technologique est évidemment un enjeu de taille. Il y a ce jour un projet en discussion à la Chambre des représentants et il tente de répondre aux besoins de procéder à une actualisation des moyens dont les autorités judiciaires doivent disposer pour pouvoir collecter des preuves dans les systèmes informatiques. Et lors de la rédaction de ces textes et ce sera tout l'objet du débat à la Chambre il faut évidemment procéder à l'examen minutieux de l'équilibre entre l'intérêt de la manifestation de la vérité et les droits de la défense ainsi que le respect de la vie privée. Alors on verra aussi au niveau européen que les choses s'accélèrent et cela c'est le troisième volet de notre colloque qui concerne la protection des données à caractère personnel. Après quatre ans de discussion tout récemment en mai 2016 le nouveau règlement européen relatif et la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est enfin finalisée. In fait waren de heurige texte qui, à plus de 20 ans de l'économie n'est pas pas à la nouvelle informatique et technologie et même moins à la contexte de la globalisation où les données sont les données qui sont en plus en plus dans la l'économie sont en plus en plus le nouveau règlement reprend l'ensemble des principes et règles applicables aujourd'hui en les rendant souvent plus contraignants. De nouveaux droits pour les personnes concernées et aussi de nouvelles obligations pour les entreprises qui traitent les données y figurent. Les autorités nationales de contrôle ainsi la commission belge de la protection de la vie privée ont maintenant des pouvoirs élargis. Elles pourront infliger des amendes administratives allant même jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent. Et donc mesdames et messieurs chers collègues il faut constater que l'année 2016 a été riche en innovations législatives de toute nature. Comme je le dis le droit dans les matières éthiques ou bioéthiques court toujours après la médecine le droit ici court après les innovations technologiques. Meneur de forzitters voir de collègues meneur de minister dames en heren in licht van deze digitale explosie en de potentielle gevaren ervan is het opbouwen van een klimaat van vertrouwen bij de gebruikers van online diensten absoluut fondamentale. Onderwijs, bewustmaking en verantwoordelijkheid van alle bevoegde overheden en een maatschappelijk middenveld is een must. Het is van belang dat de norm de bescherming van de persoonlijke levenssfeer boven alle andere overwegien plaatst weliswaar met behoud van het essentieel evenwicht met de andere fundamentele vrijheid waaronder de vrijheid van menings uiting. chers collègues c'est évidemment le droit à notre vie privée c'est le droit à notre jardin secret que nous allons aujourd'hui comme individu essayer de préserver trouver les bonnes pistes de réflexion mais aussi d'action le sénat de belgique s'est toujours présenté comme un forum expérimenté pour entamer une réflexion en profondeur sur les enjeux de société car c'est bien de cela qu'il s'agit et je ne doute pas que ce colloque apportera ici aussi par des travaux de très grande qualité par votre énorme contribution une importante réflexion à ces matières sur ces matières fondamentales je vous remercie et d'un coup four eu un d'art en deux qui vit que tour voilà je cherchais notre star du service public et c'est Eddy Kakelber qui a maintenant la parole et qui jouera le moderateur en society en straffel et privacy Cela va d'abord que nous trouvereons les meilleurs points de cette soirée. Mesdames et messieurs, nous alternerons bien sûr le propos en français, en irlandais, voire en anglais pendant nos travaux de cet après-midi. Je propose immédiatement d'entendre le mot d'introduction du professeur Paul de Herth, spécialiste, je lui demande d'ailleurs de rejoindre d'euros et déjà la tribune, spécialiste de ces questions de vie privée, de droit pénal, mais aussi plus largement de problématiques des technologies. Professeur, à vous. Pour maximum un quart d'heure, mon rôle sera le pire, celui d'Edgar Tchiroum de l'Or. Merci pour cette introduction. Merci pour cette conférence. C'est un sujet qui me passionne et je sens que la passion est partagée par plusieurs. et je voulais parler de deux choses, de l'inquiétude, mais aussi de l'optimisme en ce qui concerne la vie privée. Déjà, le fait qu'il y ait cet esprit de passionné souligne que l'optimisme est aussi à l'ordre du jour. Alors, madame la présidente, j'ai l'impression d'un jardin secret. C'est bien sûr, j'ai aussi un jardin. Ce n'est pas seulement ce qui se passe dans cette jardin, mais aussi ce qui je demande dans cette jardin. C'est bien sûr, c'est aussi des gens sans jardin pour pouvoir avoir un jardin sur certaines conditions. La vie privée est donc multiple. C'est un droit à l'intimité, mais c'est aussi un droit à se connecter avec des autres, même en public. C'est un droit à l'intimité. C'est un droit à l'intimité, c'est complexe, mais c'est un droit à l'intimité. et nous reconnaissons tout le monde, et je pense qu'on est en je pense qu'on a un déjeuné d'un déjeuné d'un déjeuné de privé-leven. Et c'est aussi, c'est moeilé avec cette inquiétude, mais c'est moins avec l'optimisme, quand je suis là-bas, c'est que les questions de privé-leven, qui nous nous déjeuner, sont aussi des questions de privé-leven. La vie privée, pour moi, n'est qu'un aspect de la liberté. Et on l'a inscrit aussi dans la charte européenne des droits fondamentaux. On y a consacré même deux articles, un droit à la vie privée, sous-entendu intimité et jardin privé, mais aussi un droit à la protection des données. Donc en Europe, on a bien distingué les deux, et je crois qu'il y a une stratégie sage derrière, parce que se poser la question, est-ce qu'on a affaire avec une chose de l'ordre de l'intimité ou pas, n'est pas la bonne voie pour les questions qui surgissent aujourd'hui. Donc je pense que nous sommes dans la planche de l'armée 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 de l'armée. om ons te kunnen ontplooien als individu in die samenleving van vandaag, ook al est-il connecté, ook al zijn er sporen overal. En dat is ook de zienswijze van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Geen definitie van het privé-leven, maar een breed begrip om vandaag de vrijheid in deze samenleving te kunnen denken en mogelijk te maken. Dus opnieuw, voor mij, is het praten over vie privé, protection des données, een manier om te praten over de vrijheid. En het is ook een interessante manier wat zijn de valeurs opposies, la sécurité, les intrees economieken, en alles. Je crois dat die twee intrees, de la sécurité en de l'autre que je vond van te mentionnen, zijn des intrees moins connus, moins protégés. er niet in tant que tel een droit aan se protéger economieken in de de constitution, maar er is een sous-entendu dat dit dat dat het ook heel belangrijk is. is dat dat er een gegeven tussen zijn van het vrouwen. En dat me me frapte toujours de constater, qu'on parle toujours de la mort ou la fin de la vie privée, là où cet intérêt est bien protégé dans nos textes, là où les intérêts opposés sont beaucoup moins bien ancrés dans ces textes constitutionnels. Donc, pour un point de vue juriste, il n'y a pas de pessimisme, il n'y a pas de problème, on a une valeur reconnue partout, et c'est une valeur bien ancrée. Alors, pour parler des inquiétudes, vous avez parlé de beaucoup, vous avez parlé de cloud computing, de cookies, de connecteer individu qui les spores nalaient, des traces, vous avez parlé de force d'algorithmes, vous avez parlé de confiance dans nos menseliers que érodeent. Et je pense que ce sont des des choses qui nous absolument n'ont absolument à prendre. et je pense que c'est de C'est un jeu qu'on va pas jouer aujourd'hui. On va considérer chaque problème, chaque phénomène, comme un phénomène qui mérite toute notre attention, toutes nos préoccupations, point de vue de nos libertés fondamentales. Donc, je prie aujourd'hui, les gens du secteur public ne parlent pas de Facebook et ceux qui travaillent dans le marché privé, SVP, ne parlent pas de toutes ces limitations vie privée organisées par nos institutions publiques. C'est pour ça que la structure d'aujourd'hui mérite notre attention. Il y a d'abord une partie sur la phénoméologie, qu'est-ce qui est là. Puis, il y a clairement un panel sur les problèmes posés par les gouvernements. Et puis, le troisième panel sur la traçabilité. On peut le lire comme un panel qui est ouvert à ces deux secteurs privés et publics. Mais je m'imagine qu'aujourd'hui on va surtout parler de ces grands mauvais amis américains qu'on utilise tous. Je m'imagine qu'il est très heureux que une politique debat. Je m'imagine qu'on parle très bien de ces politiques debaties. Et on va à la constatering que peut avoir des dépenses en ce sont à la russée dans ce pays, mais qu'au privé-levé ne pas. Je pense que les hommes et femmes, comme ça, ne savent pas ce qui est important de ne pas à tout le faire, et aussi de pouvoir au restaurant avec les partners ou autres, sans que le monde le monde le sait. Donc, je pense que je trouve que la valeur de la privacé est très bien portée par nos politiciens qui ont des vraisements de la privacé. Je dis toujours aux gens que c'est très bien avec le privé-leven, on a même un secrétaire sur le privé-leven, et on ne l'aura pas à rire, mais je pense que c'est très pertinent, donc je vois une pertinence en soulignant que dans ce pays on a un secrétaire d'État qui s'occupe de notre vie privée, et qui, il y a des exemples, qui a ouvert le débat au sein du gouvernement sur plusieurs aspects de vie privée, là où dans le temps ces débats étaient plutôt entre opposition et majorité. Et j'aime bien de voir que même la majorité est forcée par cet espion vie privée à l'intérieur de se pencher sur des aspects vie privée, qui sont souvent des aspects, des questions, bonne gouvernance, good practices. Pour moi, la vie privée, c'est surtout ça, c'est de bien réfléchir sur ce qu'on fait et de se demander la question, est-ce qu'on peut arriver à un certain but, autrement, avec moins de dégâts, moins de problèmes, moins de limitation de vie privée. Donc je pense que c'est un bonscrétaire que nous sommes en que nous avons cette structure en que nous avons les structures sur le pot. Le Senat et aussi le Camer dans le scénage de provenance en le Camer, c'est qu'on a tous les privées de vie privée. ...debatten over de telefoontap, een maatregel die we hebben ingevoerd, maar na jarenlange reflectie. Voor sommigen, te laat, volgens mij, op een mooie manier, naar een rijp debat. En waarom is er nu bij mij reden tot optimisme? Het feit dat ik hier de introductie mag voeren, is natuurlijk op zich al iets dat ik persoonlijk heel prettig vind. Maar ik zie een rijpheid in onze samenleving. Wij zijn ook een samenleving die de gordijnen sluit s'avonds, terwijl even naar het noorden men die reflex nog niet heeft. Maar dat zal wel komen als we ooit ontdekken hoe belangrijk het privéleven is. Maar ik denk dat we een land zijn dat op het vlak van privacy een enorme know-how heeft opgeboden. Ik zie ook positieve ontwikkelingen op meerdere terreinen. Alors il y a la loi sur la vie privée, on a plusieurs lois sur la vie privée, donc on est gâté, on a deux cours européennes qui ont un contention important, il y a le règlement important qu'on doit introduire tantôt, il y a le fait qu'on a une autorité de contrôle bien staffée, donc imaginez l'environnement, imaginez la lutte des travailleurs, est-ce qu'eux ils ont des autorités de contrôle à ce niveau-là qu'on a dans le secteur de la vie privée ? Non, nous on a une commission de la vie privée qui va nous aider gratuitement à aborder des problèmes vie privée contre des goliathes beaucoup plus puissantes que nous, et tout ça est payé par l'État et organisé et même rendu dans une forme indépendante. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple de la créativité dans ce secteur-ci ? Donc voilà, le règlement est là, des nouveaux droits, des nouvelles obligations, des pouvoirs étendus pour cette commission de la vie privée et un Sénat, un Sénat, qui est très clair, qui est aussi vol gelé, je suis très heureux et je suis très heureux de la vie privée de ce débat, je dis que c'est la débatte de aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans un débat qui est aujourd'hui. Je veux dire une chose, nous avons un traitement sur la fondation de l'Union Européenne en l'article 16, et dans l'article 16, et là-in est une très f�euse question. Il y a qu'il y a que tout ce qui est protécté des données, en principe, est une émerquivité pour l'Europe de l'Union Européenne. Et c'est un total consensus article. Je vous propose donc d'entamer le premier tiers, si j'ose dire, des travaux, le premier des trois thèmes, en tout cas, qui va toucher effectivement à vie privée, émergence de nouvelles technologies, avec le point de vue des entreprises. Le travail du CEO d'Agoria, du récemment nommé CEO d'Agoria, Marc Lambott, va être terrible, parce qu'il va devoir à la fois répondre du point de vue des entreprises, mais en quelque sorte aussi, c'est son job, reprendre au pied levé ce qu'aurait pu dire le patron de Google qui avait été pressenti. Je pense que Marc Lambott a envisagé de faire du sport avant de venir pour pouvoir d'ores et déjà anticiper toutes les questions que l'on risque de poser aux entreprises à cet égard. Vous avez, monsieur, un quart d'heure à votre tour. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Pour ceux qui travaillent encore dans un vieux bureau qui date du passé, c'est-à-dire un bureau avec une porte, vous savez, il suffit de fermer la porte et vous pouvez parler en toute tranquillité. Mais le monde a changé. On parle de privacy maintenant. Et j'ose poser la question aujourd'hui, privacy est-ce encore quelque chose de réel ou est-ce que c'est devenu une illusion ? Toen ik, veel jaren geleden, terugkwam uit un verblijf in Engeland, kwam ik in un Belgié dat net aan het begin stond van de opmarsche van de GSM. En er was niemand die zich daarbij een privacy-vraag stelde. Na een tijdje werd het duidelijk dat de operatoren, mits een beetje moeite, konden achterhalen waar u op dat moment was. En toen werd er als excuus gegeven, ah, maar het is niet erg, we geven die informatie alleen maar aan de politie. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous avons tous notre smartphone. en nous donons volontiers l'autorisation à notre smartphone de tracer à chaque moment où on est en de passer cette information à des entreprises privées. Aujourd'hui, on considère facilement que c'est normal. Quand je regarde ma télé le soir, une Samsung Smart TV, je peux me poser la question, qu'est-ce que ma télévision fait pendant que je la regarde ? Est-ce qu'elle me regarde ? Est-ce qu'elle m'écoute ? Et vous savez tous que la réponse est oui. Est-ce que ça m'empêche de regarder ma télé ? Non. Je fais pointer maintenant la petite caméra dans une autre direction, mais ça c'est autre chose. Wie leest er mijn e-mails ? Wie leest er mijn sms'jes ? Wie weet dat ik hier ben ? Wie weet wat ik vertel aan u ? Wie weet wat er op deze pc staat ? Ik weet niet of u het daarnet gezien hebt, maar toen het eerste scherm hier stond, dan weet ik nu voor 99,99% zeker dat dit een pc is die extremely hackable is. Omdat die met een zeer oude versie van Windows draait, waar geen security updates meer voorkomen. En we zijn in de Senaat, dames en heren. Dus ik hoop dat niemand ooit het slechte idee heeft om dit onding op het internet aan te sluiten, want anders moeten we echt niet komen huilen. Maar ik kom over Calimero-reflexen, kom ik straks nog terug. Eigenlijk gaat dit over een zeer eenvoudig probleem. Dit hele debat kan samengevat worden in twee vragen. En u ziet ze achter mij staan. De eenvoudige vragen zijn, wie mag welke informatie hebben ? En de tweede vraag is, wie mag er dan wat mee doen ? En daar stopt het probleem. We moeten dat niet moeilijker maken, dames en heren. Dit is de kern van de zaak. Al de rest is techniciteit. Ik geef u een voorbeeldje. Vind ik het erg dat de staatsveiligheid mijn telefoontjes afluistert, of mijn sms'jes leest, of wat dan ook. Ik ga je een persoonlijke mening geven, dat kan mij totaal niet schelen. Afhankelijk van wat ze ermee doen. En daarom is die tweede vraag belangrijk. Wat mogen ze ermee doen ? Als dat is om mijn veiligheid te garanderen, en uw veiligheid te garanderen, dan heb ik daar echt geen probleem mee. Maar velen onder ons, of sommigen onder ons, zouden zeggen, ja het wordt een heel andere zaak als de staatsveiligheid mijn sms'jes aan mijn partner doorgeeft. Dan wordt het gevoeliger. Daarom is die tweede vraag zo belangrijk. En het verhaal verandert al helemaal. Als een willekeurige verzekeraar, ik heb er eentje genomen, maar u mag er gelijk welke opzetten. Als die bijvoorbeeld informatie verzamelt over mijn DNA, over mijn genoom, om mijn verzekeringspremie te gaan bepalen. En of ik verzekerbaar ben of niet. En daar zullen wij al veel gemakkelijker zeggen, nee dat kan niet. Het is dus een choix. We hebben vandaag de nieuwe monee, die nieuwe monee s'appelle Privacy. Ik niet in euro voor de gebruik van Google's gebruik. Mijn ingang aan internet, mijn ingang voor mij is Google. Ik niet in euro, maar ik paye met andere dingen, met de nieuwe monee. Ik gebruik een beetje de vie privé. En ik ben d'accord. We kennen de kleine letters die je ziet. Dat is nog steeds langer. Dat zijn alles boekens die we parkeren in installeren, in gebruikten de software. En we klikken op het einde. Ja, ik ben d'accord. En daar is het een probleem. Want het is een andere ding dat het besluiten. Ik ben onderwijzer van ontpleiding, dames en heren. En lesgevers die hebben één kunst. Zij moeten heel complexe dingen kunnen uitleggen op een heel eenvoudige manier. Ik kan u verzekeren dat ik de lange teksten die Google daar gemaakt heeft, kan resumeren in heel verstaanbare woorden voor iedereen. Het is heel gemakkelijk. Als u mijn product gebruikt, dan heb ik het recht om alles wat u met mijn product doet op het internet, op te slaan, te analyseren en te verkopen. Voilà, dit is gedaan. C'est vulgarisé. C'est très simple, c'est fait. Tout le reste c'est du blabla pour, bon, les juristes, etc. Pour en faire tout un cinéma ou pour gagner leur vie. Mais, ce qui est vraiment important, je viens de vous le résumer en quelques mots. Pourquoi pas le mettre comme ça ? Nous allons donc nous mettre en nous voire de confiance en nous nous devons nous voir. Dames et heres, c'est un incroyable calimero reflex. Je pense que j'ai un problème et les autres doivent être éclipses. Non, ça ne marche pas. Je pense que j'ai un problème avec cette pc et quelqu'un d'autre doit être éclipses. Non, ça ne marche pas. Vous les playez. Je ne m'a pas seulement à l' publicly regardé. Outre Agoria, onverschrijven wij à l'achemence, les choses-là, de solutions-là, les choses-là. Les choses-là en les choses-là. Les choses-là, les choses-là, de encore-là. Les choses-là et sur à faire. Les choses-là. Un amour deJaume et sur une trésion. Un peu de gegenlée. Un peu d'avion des trésions. Un peu de base d'avion des principes. Un peu d'avion. Mais aussi, nous allons voir un certain nombre de choses dont nous avons besoin. Je ne vais pas vous parler de combien ça va à des entreprises. Parce que ça va bientôt faire. Mais il faut que ça soit un evenwicht. Nous savons tous, ou vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Si vous voulez que un computer très bien travaillé et très peu en très peu de pannes, c'est que ça coûte. 99,95% uptime, comme ça, c'est un prix. 99,99% c'est un plus grand prix. Et 99,99% c'est comme ça. C'est ce qui est nécessaire ? C'est ce qui est nécessaire ? C'est surtout parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de personnes. Nous sommes dans une transformation digitale. de transformation et ça signifie que tout le monde est en train de faire. C'est dur. Enorme nombre de personnes. Nous sommes d'accord sur ceci. Vous pouvez être opposés. Vous ne pouvez pas aimer. Mais c'est une réalité. Il n'y a pas moyen d'arrêter le train du progrès. Il n'y a pas moyen d'arrêter le train du progrès technologique. C'est là. Vivons avec. Rond bewustwording wil ik u toch wel iets vertellen. Ja. Wij hebben naar de bedrijven die lid zijn bij ons, een grote sensibiliseringscampagne opgezet. Want bedrijven zijn daar mee bezig met hoe moet ik die gegevens beschermen. Bedrijven zijn daar heel erg mee bezig. En ze zijn nu ook een beetje bang. Ze zijn een beetje bang want er komen allerlei regeltjes op en af. En dan is de vraag. Agoria. Tok, tok, tok. Hoe kunnen jullie mij helpen? En dat doen we dan. Door een reeks vragen te behandelen. De hoeveelheid vragen die wij op dit moment over de verordering krijgen is zeer hoog. En dat is ook normaal. Want in mei 2018 is het zover en moet iedereen klaar zijn. Dus men stelt zich de vraag. Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat moet ik doen? Wat moet ik klaar hebben? Toenom en een manier kan. Daarom, je Niye sensibiliseren. Dezeemmingen, je langt informer. En toen, je pearls en een accompagner. Daar is het de punt. Agoria is een nieuw logo. Je signais daarom. Je moet het tot ís een punt. Een punt. We hebben de punt devant het nom. Want daar waar de er staat staat, Agoria continue. Ik zal het niet volgende. Puntagoria, voilà. Vous le savez aussi. Nous allons continuer. Pourquoi ? Parce que nous voulons le voir et c'est comme ça. Probez-vous, cette spijker, avec votre blote hand, ça ne va pas si bien. Nous avons donc trouvé des médecins. Nous avons développé un outil qui accompagne ces entreprises pour savoir ce que je dois faire. Quels sont mes risques ? Comment est-ce que je peux diminuer les risques au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entreprise ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois changer, éventuellement, au niveau de mes processus ? Comment est-ce que je peux utiliser la technologie comme mon ami ? Parce que la technologie, dans ces cas-ci, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est l'ami qui aide nos entreprises pour atteindre leurs objectifs de transparence, pour maîtriser leurs données, etc. Donc ça semble un peu un paradoxe. Pour le futur, messieurs et dames, nous allons continuer à travailler avec la commission de privacy, plateforme, etc. dans un seul but. Et vous le voyez derrière moi. de privacy-bescherming, on a pragmatische, correct onderbouwde manier, realiseren. Zodat ze betaalbaar blijft. Zodat we niet meer moeten uitgeven dan nodig is. Ook in een wereld van high-tech, en dit is een beeld uit Gent, een toilet uit Gent. Weet er iemand waar de toilette zich bevindt? Niemand? Nous nous devons les voir. Dans un restaurant, de Belgique Queen, un restaurant, et ce sont les toilettes. Alors, vous allez voir. 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 Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Et c'est technologique. Et je vous ai utilisé, pour vous faire attention. Ce qui peut être un problème, va être aussi éclaté par technologie. Et ma dernière slide, c'est pareil pour mon premier slide. Nous captions à nouveau les lotsomaliens. Nous devons être assistés. Nous devons le plus d'un arme tradition. En dames et heres, Laten we dat doen zonder de bedrijven op overdreven, op overdreven, kosten te jagen. En één waarschuwing. De fundamentalisten die zeggen dat technologie een gevaar is voor het privéleven, hebben natuurlijk gelijk. Als ik geen GSM zou hebben, dan zou ik mijn gesprekken ook niet kunnen afluisteren. Dat is logisch. Maar bovenal kan technologie onze vriend hier zijn. Want dankzij technologie is het mogelijk om van privacy geen binair verhaal te maken. Maar dankzij technologie kunnen wij bepalen wie welke informatie mag hebben. En dan moeten we alleen nog maar afdekken wat zij ermee mogen doen. En dus het technologie-ja-nee verhaal is het foute debat. Het juiste debat moet gaan over wie mag welke informatie hebben en wat mogen ze ermee doen. Dat is de kern van het debat. En dat gaat veel verder dan pure technologie. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Hartelijk bedankt ook, meneer Lambot. Straks zeker in het debat zullen we kunnen verschillende vragen stellen. U heeft me veel geïnteresseerd met deze privacy current unit. Dat wij betalen of wij durven of niet mee betalen. Onze eigen privacy die betalen we toch en die wordt ook een privacy current unit. Wie heeft op sociaal gebied de mogelijkheid van dit te weigeren of niet. Zullen we morgen moeten betalen om het mogen vermijderen of niet. Dat is toch ook een fundamentele kwestie en die we straks in het debat moeten uitleefre. Dames en heren, ik bedankt aan de technologie. Tant qu'à faire, de l'utiliser pour entreprendre la prochaine communication qui nous vient de l'échelon européen par M. Giovanni Buttarelli, qui est controleur européen de la protection des données depuis décembre 2014. Il en était directeur adjoint précédemment, avant une très large expérience manifestement aussi de l'autorité italienne de protection des données. Je vous signale, pour le cas où vous ne le sauriez pas, qu'il est membre de la magistrature italienne avec le grade de juge de cassation et qu'il va nous donner, en quelque sorte, rapidement, le point de vue de la législation européenne ou, en tout cas, de l'échelon européen à cet égard. Voyons si tout fonctionne. Distinguish members of the Senate, ladies and gentlemen, a very warm thank you to Madame Presidente du Senat, Christine Defragne, for her generous invitation to speak to you today. At the European Data Protection Supervisor, we have the privilege of interacting with policy makers from all over Europe and from outside Europe too. Culture and politics vary greatly. But let me assure you that in our experience, Belgium understands the importance of privacy. First, Belgium understands the importance of privacy because it has for the first time in its history appointed a member of its government to be specifically in charge of privacy and data protection. In doing so, Belgium may be the first ever EU member states to do this. I had the pleasure to meet Mr. De Becker recently and we had full meetings of mind on the big challenges facing our digital society. I'm confident we will have soon other opportunities for further exchanges, including on how properly, effectively and in a timely fashion to implement the new European Data Protection Legal Framework. Second, Belgium understands the importance of privacy because of its extensive experience with e-government, notably electronic ID, automatic exchange of social security information, e-health and tax on web. Belgium is, in many respects, an e-country. It is actively investing in electronic public services and its various sectoral committees act as a guarantee for citizens against abusive intrusion into their privacy. And finally, Belgium understands privacy because it intervenes to protect individuals using digital technologies. The Belgium Privacy Commission is among the most active data protection authorities in the Article 29 Working Party at the EU level and it is not afraid to take on the biggest companies in the world when it considers then that individuals' rights have been compromised, as demonstrated by the recent Facebook case. I've been in the business of regulating personal data processing for over 20 years. And for most of that time, data protection has been treated as a technical abstraction on the margins of political discourse. I'm certain that the new general data protection regulation and the directive on the data protection in the law enforcement and criminal justice sectors provide efficient answers to the challenge raised by big data and other personal data-driven technologies. However, the law has its limitations. Let's be honest. Neither the 1995 directive nor the new GDPR will prevent surveillance becoming the Internet's prevailing business model. And the law will never be able to keep pace with evolving technology. This is why I'm interested in the ethical dimension in the law in this area. In September 2015, I issued an opinion on digital ethics which highlighted the centrality of human dignity for the question of how to shape emerging technologies like artificial intelligence, smart homes, and connected cars. We launched in December last year an ethics advisory group to explore the relationships between human rights, technology, markets, and business models in the 21st century from an ethical perspective with particular attention to the implications for the rights to privacy and data protection in the digital environment. Ethics, the idea that something is right or wrong is more universal than the typical Western notions of privacy and data protection. Ethics both informs the laws which are passed and goes beyond them. Ethics raises many questions. Is it possible that the company processing information complies with the letter of the law yet behaves unethically? How can such a question be analyzed? Are regulators capable of analyzing such a question? For me, big data is a perfect illustration of this question. Big data is a phenomenon whereby vast data sets from various sources are combined and analyzed using powerful computers to draw interferences about human behavior and to influence it. Big data is just a very good example of how personal data is driving technologies and practices in the marketplace and public sphere. artificial intelligence, virtual reality and robotics are on the horizon and will be an everyday reality in a few years. This technology raises profound questions, not only about human rights, but also about what is to be human. We need then innovative thinking and to explore the ethical dimensions of our digital society. It is true that big data may deliver significant benefits for the society, but the question is who will benefit from this progress? Society at large or just few individuals or companies? So all data processing potentially affects privacy. In the big data environment, innocent information from various sources can be combined and can deliver precise pictures of the behavior of individuals, personal data on individual behavior have now become an important economic asset and commodity. In my recent opinion on digital ethics, I outlined four main lines for such an ethical approach. First, privacy and data protection are important instruments to protect human dignity. Privacy and data protection are enshrined in the EU treaties and the European Union Charter of Fundamental Rights. They enable individuals to develop their own personalities, to lead independent... Bien, nous avons, j'imagine, retenu quelques éléments essentiels. Si d'aventure, je vous propose qu'à la pause, nous voyons s'il y a moyen de récupérer l'issue du propos de M. Boutarelli. Mais je pense que nous en avions déjà saisi quelques éléments fondamentaux. Je vais céder à présent la parole, et c'est évidemment toujours plus sécurisant, comme quoi, à part un problème de micro, la présence est toujours quelque chose de plus sécurisant. Bonjour. La professeure Élise De Grave, qui vient de l'université de Namur, de la faculté de droit à l'UE de Namur, où elle enseigne les sources et principes du droit et la gouvernance de l'Internet et de l'e-gouvernement. C'est vrai que M. Boutarelli venait de nous faire une louange de l'e-gouvernement belge et aussi des éléments pratiques. C'est peut-être ça qui lui a été fatal, d'ailleurs. On n'en sait rien. En tout cas, l'enchaînement a été tout trouvé. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, après avoir vu la protection de la vie privée par rapport aux entreprises, un essai de protection de vie privée par rapport à l'UE, je vous propose de vous parler de la protection de la vie privée des citoyens par rapport à l'État et en particulier par rapport à l'administration qui devient de plus en plus électronique. Avec cette question qui est de savoir, face à une administration fondée de plus en plus sur des outils informatiques difficiles à comprendre, le plus souvent, comment le citoyen peut-il faire pour garder une prise sur l'administration, pour la comprendre et pour la contrôler, dans l'idée qu'on doit vraiment faire en sorte malgré l'apparition de ces nouvelles technologies souvent très opaques, de ne pas s'orienter vers une administration kafkaïenne dont le citoyen ne comprendrait plus les tenants et les aboutissants. Alors, on va commencer tout de suite par faire un petit point sur le bouleversement que connaît ces dernières années l'administration, autant dans sa structure que dans son fonctionnement. Alors, comme vous le voyez à l'écran, pendant longtemps, l'administration a été structurée en silo. Chaque ministère était séparé des uns des autres et donc chaque ministère collectait les informations dont il avait besoin pour compléter le dossier des citoyens dont il avait la charge. Puis progressivement, avec l'apparition d'Internet, on s'est rendu compte qu'il n'était peut-être pas nécessaire de demander les mêmes informations à répétition auprès de chaque citoyen et qu'on pouvait s'échanger facilement ces informations. Et donc, il y a eu toute une réflexion qui a amené progressivement un bouleversement dans la structure de l'administration, puisqu'on s'est orienté vers une administration en réseau. En quoi cela consiste ? Eh bien, on a identifié des administrations ayant un point commun. À l'écran, vous avez les administrations qui s'occupent de la sécurité sociale, mais on a fait la même chose avec les administrations fiscales, avec les administrations qui s'occupent des véhicules, etc. On crée des réseaux sectoriels. Donc, ces administrations ayant un point commun sont placées dans un réseau sectoriel. À l'écran, vous avez le réseau sectoriel de la sécurité sociale. Et au cœur de ce réseau, on place une banque Carrefour qui est une institution qui sera chargée d'acheminer les données, de les faire circuler au sein du réseau. Parce que la grande particularité de ce modèle, c'est que les données ne sont pas centralisées. Il n'est pas question de centraliser les données dans la banque Carrefour. Ce serait beaucoup trop dangereux pour les risques de piratage. Il suffirait d'accéder à la grande base de données qui contient toutes les données de tous les citoyens pour obtenir le profil de tous les citoyens. On a décidé, et c'est ça qui était vraiment très intelligent, de disséminer les données au sein du réseau. Et donc de dire, par exemple, en l'occurrence, à l'Office national des pensions, « Toi, tu ne t'occuperas que des données pensions. » Au registre national, de dire, « Tu ne t'occupes que des données civiles. » Et l'idée, c'est que lorsqu'une administration a besoin d'une information dont elle ne dispose pas, elle contacte la banque Carrefour qui ira chercher l'information dans l'administration qu'il a enregistrée et qui la fera cheminer vers l'administration qu'il a demandée. L'avantage, c'est de permettre plus de fiabilité des données. Les données sont enregistrées une seule fois au sein du réseau. Elles sont sous la responsabilité d'une administration qui doit veiller à son exactitude, à sa mise à jour. Et de cette manière, on garantit que les données qui circulent sont fiables. Alors, pour le citoyen, très concrètement, ça encourage la simplification administrative. À l'époque, il devait redonner sa date de naissance, son adresse, un grand nombre de fois à chaque ministère. Aujourd'hui, le principe est celui de la collecte unique des données. En principe, lorsqu'il a donné une fois son information au réseau sectoriel, l'information doit circuler et il n'a plus à donner les mêmes documents, les mêmes informations à répétition. Alors, la question qui s'est posée pendant un certain nombre d'années, c'est de savoir si données sont disponibles dans le réseau, mais est-ce que l'administration est obligée d'aller les chercher ou est-ce une faculté qui lui est offerte ? Maintenant, les choses sont très claires. Il y a plusieurs lois et plusieurs décrets qui prévoient que les administrations sont obligées, c'est ce qu'on appelle la collecte indirecte de données, elles sont obligées d'aller chercher la donnée dans le réseau sans se tourner de nouveau vers le citoyen. Si la donnée est disponible, l'administration doit aller la chercher par elle-même sans embêter le citoyen. Ce qui implique évidemment un grand changement de culture au sein de l'administration qui est en train de se mettre progressivement en place, mais qui n'est pas encore parfaitement ancrée, qui est que l'administration, quand elle a besoin d'une information pour un dossier, ne peut plus se tourner en premier lieu vers le citoyen. Elle doit d'abord demander à la Banque Carrefour si l'information est disponible. Alors, très concrètement, cela facilite considérablement la simplification administrative. Je vous donne tout de suite un exemple dont la référence est à l'écran. C'était un cas d'un citoyen qui demandait un revenu d'intégration sociale à un CPAS. Et le CPAS lui a réclamé un certain nombre de documents pour constituer son dossier. Mais il se trouve que ces citoyens ne parvenaient pas à produire un document relatif au paiement d'allocations familiales plusieurs années auparavant. Et donc, le CPAS a décidé qu'il y avait là un manque de collaboration de la part du citoyen, que son dossier n'était pas complet, et a refusé d'octroyer le revenu d'intégration sociale. L'affaire s'est retrouvée en justice et s'est retrouvée devant la Cour du travail de Bruxelles, où un juge s'y connaissait déjà très bien en e-gouvernement et en simplification administrative. Et ce juge s'est rendu compte que le document recherché était disponible dans le réseau sectoriel de la sécurité sociale, qu'il y avait une obligation de ce CPAS d'aller chercher le document lui-même. Et donc, le CPAS a été condamné à verser ce revenu d'intégration sociale. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir si le citoyen a le droit de s'opposer à donner de nouveau un document ou une donnée à l'administration, de la renvoyer vers sa propre responsabilité. Il doit pouvoir savoir où se trouvent ces données. Il doit être sûr que ces données sont enregistrées dans le réseau et qu'il peut renvoyer l'administration à sa responsabilité. Et là, les choses sont vraiment très compliquées pour le moment. À l'époque, avant les nouvelles technologies, le citoyen savait plus ou moins où se trouvaient ces informations. Si on lui demandait une donnée fiscale, il s'adressait au fisc, par exemple. Aujourd'hui, les choses sont devenues tout à fait opaques. Les données sont disséminées. Les administrations elles-mêmes ne savent pas très bien où sont les données, puisqu'elles doivent s'adresser à la banque Carrefour pour les avoir. Et donc, il y a là vraiment un problème de transparence par rapport au fonctionnement de l'administration. Alors, comment le citoyen peut-il avoir accès à ces informations pour le moment ? Il existe quelques outils dont certains, vous verrez, sont encore très archaïques. Je vous donne là l'exemple de l'accès aux données détenues par la banque Carrefour Sécurité sociale. Si vous voulez savoir quelles sont les données qui se trouvent dans le réseau de la Sécurité sociale et qui sont enregistrées à votre sujet, vous devez vous adresser à la banque Carrefour Sécurité sociale en complétant ce document très fastidieux à la main, sur du papier, en faisant une photocopie de votre carte d'identité, en envoyant ça par la poste avec un timbre et en attendant une réponse écrite. La même chose est proposée par la commission de la protection de la vie privée elle-même. Si vous voulez vous adresser à une administration lambda pour savoir ce qu'elle détient à votre sujet, vous devez remplir cette lettre type en cochant ce que vous souhaitez, faire une photocopie de votre carte d'identité, mettre un timbre, envoyer et attendre. Et donc, il y a là quelque chose d'assez cynique. On a l'impression que pour le moment, l'administration électronique a surtout fonctionné au bénéfice de l'administration. On a des fabuleux outils qui sont mis au service de l'administration pour qu'elle gagne du temps et de l'argent et fonctionne très efficacement. Par rapport à ça, le citoyen, lui, doit encore fonctionner avec des outils tout à fait archaïques. Ce qui fait dire à certains que l'administration roule en limousine tandis que le citoyen avance à pied. Alors, heureusement, il existe un outil dont, paradoxalement, on parle assez peu. C'est l'outil qui est offert par le registre national. Si vous branchez sur le site du registre national, vous verrez un onglet « Mon dossier » et vous pouvez accéder à votre dossier au registre national en vous identifiant avec votre carte d'identité électronique. L'outil est simple. Le plus difficile, en général, c'est de retrouver son code PIN de carte d'identité électronique qu'on a mis quelque part, mais on ne sait plus très bien où, mais que vous pouvez redemander de toute façon à la commune. Si vous parvenez à retrouver votre code PIN et à vous brancher, vous pourrez accéder aux données qui sont enregistrées à votre sujet au registre national, mais aussi cliquer sur un onglet intéressant qui s'appelle « L'historique des consultations » et qui vous permet de voir quelles sont les institutions qui ont été consulter vos données. Pendant longtemps, on a vu aussi le numéro de l'agent. Vous pouviez voir non seulement l'institution, mais aussi le numéro de l'agent lui-même qui avait consulté les données. Mais on a supprimé ce numéro parce que la Commission de la protection de la vie privée a estimé que c'était contraire à la vie privée de l'agent. Donc, s'il va vérifier vos données, même s'il n'y a pas tout à fait droit, on ne peut quand même pas le faire figurer sur l'outil. Toujours est-il que vous pouvez vous adresser à l'institution qui a consulté vos informations pour essayer de savoir pourquoi ces informations ont été consultées. Et c'est comme ça que moi, pendant ma thèse, j'ai concrétisé mes recherches en essayant de voir comment ça fonctionnait. Et je me suis aperçue qu'un fonctionnaire de ma commune avait été voir ma photo à 9h du soir. Et donc, je me suis dit, voilà, travaille tard. J'ai essayé d'investiguer un petit peu plus et j'étais assez déçue parce qu'il n'avait été voir ma photo qu'une seule fois. Et donc, par rapport à ce constat douloureux, je me suis dit qu'il y a quand même deux hypothèses possibles. Soit, je n'étais pas son genre. Soit, il a capturé ma photo pour la mettre en fond d'écran. Soit-il que j'ai voulu savoir si j'avais un admirateur secret. Donc, j'ai voulu savoir pour quelles raisons et qui avait été voir ma photo. Je me suis adressée à ma commune, qui ne savait pas répondre, qui a envoyé ça à la police. Ça a été le chaos. C'est revenu à l'état civil. Personne n'a su me répondre. Et donc, ça m'a permis de creuser davantage sur l'effectivité des droits qui sont bel et bien prévus par la loi, mais difficiles à concrétiser. Alors, ce cas-ci est plus anecdotique qu'autre chose. Je m'en suis remise. Mais il y a des cas plus embêtants de consultations illégales de données. Donc, je voudrais savoir, par exemple, que maintenant, à chaque élection de Miss Belgique, la commission en vie privée, met une balise spéciale au registre national de la Miss qui vient de se faire élire parce qu'on a constaté un enthousiasme certain chez les policiers en particulier d'aller voir rapidement au registre national les données de la charmante demoiselle. Il faut savoir que le registre national, c'est le Facebook de l'administration. Et donc, il y a plein de trésors là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lié à un cas, en fait, d'il y a plusieurs années où la Miss Belgique était d'origine turque. Très jolie, évidemment. Des policiers avaient été consulter ces données, mais aussi les données de ses parents qui se trouvaient être en situation irrégulière. Et l'information avait été divulguée à la presse. Ça avait fait scandale. Et il y a eu dans la police trois révocations. Ils ont juré la main sur le cœur qu'ils ne voulaient pas faire de mal à cette jeune fille. Toujours est-il qu'ils ont été révoqués. Il y a aussi des cas réguliers de policiers qui regardent les jolies filles dans les voitures, qui notent la plaque d'immatriculation et puis qui sont pressés de rentrer au boulot pour faire un accès au registre de la DIV, trouver le numéro 2 GSM de la fille et la harceler par GSM. Il y a eu des cas tout à fait réels. Et donc, tout ça pour dire que c'est très important de savoir qui a pu consulter les données, notamment pour dénoncer les abus, mais pour mettre vraiment un contrôle très concret en place. Un contrôle en amont, avant la consultation. Il va de soi que si les agents d'administration sont au courant qu'on va pouvoir après retracer les accès, ça diminue un peu leur enthousiasme. Et puis, par après, pour identifier les abus qui se sont réellement créés. Alors, je lance là un petit appel du pied au législateur. Je pense qu'il est très important, à l'heure actuelle, d'étendre cet outil du registre national à l'ensemble des administrations. Et donc, de créer un portail du style monadministration.be, un portail Internet, sur lequel le citoyen pourrait s'identifier avec sa carte d'identité électronique, voir apparaître, sous forme de petites bulles, par exemple, toutes les bases de données dans lesquelles il a des informations, cliquer dessus, voir apparaître les liens avec les autres administrations, donc à qui ces données ont été envoyées, et qui les a consultées. Et je pense que, de cette manière, on pourrait s'orienter vers de la publicité réellement active de l'administration dans le domaine de la transparence des données à caractère personnel du citoyen. Ce qui permettrait aux citoyens de récupérer davantage une prise sur l'administration. Alors, tant qu'on y est, et que l'on parle de la transparence dans l'utilisation des données que le citoyen confie à l'administration, je voulais terminer en vous disant un petit mot sur l'utilisation de la carte d'identité électronique, et en particulier de l'utilisation à des fins commerciales de cette carte d'identité. Donc, vous le savez, cette carte d'identité contient une puce. Sur cette puce se trouvent des informations qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu sur la carte. Et donc, vous trouvez, notamment sur la puce de cette carte, la nationalité, mais aussi le titre. Ça, c'est le titre de noblesse pour ceux qui en ont un. Et des données un peu plus délicates, comme l'état spécial. L'état spécial vise, notamment, le cas des personnes malvoyantes, qui peuvent le faire inscrire sur la puce de la carte d'identité électronique, ou les personnes sous statut de minorité prolongée, par exemple. Ce sont des informations qui peuvent se trouver sur la puce de la carte d'identité électronique. Ce qui est interpellant aujourd'hui, c'est l'étendue des usages commerciaux de cette carte. Par exemple, vous êtes peut-être au courant que Mediamark propose à ses clients d'enregistrer le ticket de caisse qui vaut garantie du produit dans leur propre base de données. Comme ça, si vous avez un problème après avec le produit que vous venez d'acheter, vous pouvez directement avoir la garantie au magasin. Vous ne devez pas la retrouver dans vos papiers. Ce système est offert aux citoyens qui acceptent, aux clients, qui acceptent de mettre leur carte d'identité électronique dans le lecteur prévu à cet effet, et donc de faire aspirer leurs données dans la base de données de Mediamarkt. Un autre cas qui prend de l'ampleur ces derniers temps, c'est l'utilisation de la carte d'identité électronique comme carte de fidélité. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce cas-là en particulier. Comment ça se passe ? Vous allez dans un magasin chez un commerçant qui a adhéré au système. Le commerçant vous propose, vous demande si vous voulez la carte de fidélité. Oui, oui, oui. Ah bien, mettez votre carte d'identité dans notre lecteur. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les données de votre opus vont être copiées dans l'ordinateur du commerçant, mais également dans la base de données de la société qui a créé cet outil Frédély. Et donc, très concrètement, cette société est en train de faire une copie du registre national, puisque la société de Frédély se vend d'avoir plusieurs millions de consommateurs. Eh bien, ça signifie que pour le moment, elle a déjà plusieurs millions de cartes d'identité électronique enregistrées dans sa base de données. Et elle ne se contente pas de ça, puisqu'évidemment, elle copie les données de la carte d'identité, mais aussi les achats que vous avez effectués, les heures d'achat, les lieux où vous avez effectué vos achats, ce qui lui permet de faire un profil très précis de chaque consommateur. Et donc, l'objectif qu'elle a derrière, c'est clairement le marketing ciblé, le marketing direct. On va vous envoyer de la publicité liée à votre profil. On peut aussi craindre que ces profils soient revendus à prix d'or à d'autres sociétés de marketing, puisque tout cela vaut très cher. Alors, on peut consentir ou pas au système. Il y a des gens qui vous diront qu'ils s'en fichent, voire même que ça les intéresse. D'autres qui s'y opposent, faire nous montre. Toujours est-il qu'il faut pouvoir consentir en connaissance de cause. Et là, les choses ne sont vraiment pas très claires, parce que lorsque vous mettez votre carte d'identité dans le lecteur, personne ne vous dit ce qu'il va se passer après. Et probablement qu'on ne vous le dit pas parce qu'il y aurait plus de clients qui seraient plus méfiants s'ils savaient que les données se retrouvaient in fine dans la base de données de la société Fridéliti. Et la commission de la protection de la vie privée a été saisie à ce sujet et a dit que cette carte d'identité pouvait être utilisée à des fins de carte de fidélité à condition que le consentement du client soit libre et éclairé. Et sur ces deux points-là, actuellement, il y a vraiment un problème. Le consentement libre, on peut vraiment en parler parce qu'en général, on vous propose ce système et si vous acceptez, vous recevez un bon de 10 euros d'achat. Et donc, évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas une petite pression commerciale sur le client. Et par ailleurs, consentement éclairé, à mon avis, là, on n'y est pas du tout puisque le client, je vous le disais, n'est absolument pas informé de la destination et de l'usage qu'il sera fait de ces données. Et donc, à nouveau, je lance un appel du pied au législateur. Je pense qu'il est urgent de trancher ce flou juridique, de faire la lumière là-dessus, parce que pour le moment, ni la loi, ni les arrêtés royaux qui exécutent la loi sur les registres de la population ne précisent si, oui ou non, cette carte d'identité peut être utilisée à des fins commerciales. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame, pour cette très intéressante introduction et surtout sur ces exemples très concrets qui nous permettent de vérifier une série de choses et de renvoyer déjà un certain nombre de questions vers le législateur. Tu es de punt spécialiste président du comité R pour renseignements de bien vouloir nous parler de la pratique concrète de la sécurité, en tout cas sur la différence entre le terrain et les options théoriques. Je vous en prie. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le député européen, mesdames, messieurs, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de remercier madame Dufresne, présidente du Sénat, de m'avoir invité en qualité de président du comité permanent de contrôle des services de renseignement, de prendre la parole à ce colloque. Je sais que son intérêt pour le renseignement n'a jamais tari, puisque madame Dufresne a été pendant quelques années membre de la commission de suivi du Sénat. Lorsque l'on envisage la protection des données, donc la protection de la vie privée, des citoyens face aux nouvelles technologies dans le domaine du renseignement, il n'est évidemment pas possible de faire l'impasse sur les révélations d'Edward Snowden en mai-juin 2013. Le monde a pris conscience de la vulnérabilité des systèmes de communication, puisqu'un service de renseignement, la NSA, en collaboration avec un service européen britannique, a capté à grande échelle des métadonnées de communication téléphonique, mais aussi des métadonnées de communication électronique. En réalité, les enquêtes ont établi qu'il existait d'autres programmes, mais je me limiterai ici à la captation massive. Les révélations ont provoqué une onde de choc dans le monde. La commission Libé du Parlement européen a mené une enquête dès septembre 2013. Les conclusions ont été approuvées par le Parlement européen en mars 2014. Les conclusions étaient, je pèse les mots, très critiques en ce qui concerne les captations massives de données personnelles. Et la Belgique n'a pas été en reste. La commission du suivi du Sénat a demandé au comité de mener plusieurs enquêtes sur les révélations d'Edouard Snowden et sur la position d'information des services belges de renseignement. La plupart de ces enquêtes ont été finalisées dans le courant de 2014. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez consulter nos rapports annuels qui sont assez complets sur ces points-là. Mais parmi ces enquêtes, une étude, plus exactement, doit retenir notre attention dans le cadre de ce colloque. Le comité avait demandé à une spécialiste, madame Annemichos, professeure à la faculté de droit de l'ULB, une étude sur, je cite le titre, sur les règles en vigueur en Belgique en matière de protection de la vie privée, eu égard aux moyens autorisés, autorisant l'interception et l'exploitation à grande échelle de données relatives à des personnes, organisations, entreprises ou instances établies en Belgique ou qui ont un lien avec la Belgique. Les conclusions de cette étude, et cela n'étonnera personne, sont sans appel. Les systèmes d'interception et d'exploitation à grande échelle de données personnelles sont contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi à d'autres dispositions européennes et internationales, mais violent également la souveraineté de la Belgique. Parallèlement, un autre débat faisait rage aux Etats-Unis. Ce débat garde toute son actualité. Les grands providers, Facebook et Yahoo, refusaient de livrer à la NSA leurs clés de cryptage des communications, clés qui garantissent la protection des communications des utilisateurs des différents médias. Et à ce jour, à ma connaissance, le problème n'est pas toujours résolu. L'Union européenne a pris conscience d'une différence fondamentale entre les Etats-Unis et l'Europe en ce qui concerne la vie privée. Aux Etats-Unis, les métadonnées ne sont pas comprises dans le concept de vie privée selon une ancienne décision de la Cour suprême qui n'a jamais été mise en cause. Seul le contenu des communications ou des échanges est protégé. En Europe, la vie privée commence avec les métadonnées et cette différence est fondamentale. La situation, brièvement rappelée, était celle qui prévalait jusqu'en janvier 2015. Les attentats de Paris 7 janvier, Charlie Hebdo et Hyper Cacher. L'opération de Verviers le 15 janvier. Les attentats du 13 novembre à Paris, ceux du 22 mars de cette année à Bruxelles, ont bouleversé les préoccupations à la fois des autorités politiques, des médias et des citoyens il semblerait qu'actuellement le besoin de sécurité, on pourra peut-être en discuter, l'emporte sur le souci de protection de la vie privée. Je reviens maintenant à la situation belge, sans ignorer cependant le contexte international. Il tombe sous le sens que les activités des services de renseignement affectent la vie privée des citoyens. Mais les activités de ces services visent précisément à assurer la sécurité de ces mêmes citoyens. comment concilier ces deux valeurs, d'une part la vie privée et la protection des données et d'autre part la sécurité. Nous avons en Belgique une loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Celle-ci a été modifiée de manière importante par la loi du 4 février 2010 qui a introduit dans notre arsenal législatif des méthodes intrusives pour la vie privée avec cependant des garanties. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit tout d'abord que la loi du 30 novembre 1998 contient des exceptions ou règles générales prévues par les différentes législations relatives à la protection de la vie privée pour permettre aux services de renseignement d'exécuter leur mission légale. Il n'est pas possible en quelques minutes de faire un inventaire complet des exceptions et des garanties. Je me limiterai à examiner les possibilités de captation de métadonnées et des écoutes téléphoniques et également les intrusions dans les systèmes informatiques. Il a donc fallu attendre 2010 pour que les services de renseignement puissent utiliser des méthodes considérées jusqu'alors par le législateur comme trop intrusives dans la vie privée. La loi distingue et je resterai dans les généralités selon le degré d'intrusion entre les méthodes dites spécifiques et les méthodes exceptionnelles. Les méthodes permettant la captation de métadonnées constituent des méthodes spécifiques. Les méthodes qui consistent à procéder à des écoutes ou à des intrusions dans les systèmes informatiques constituent des méthodes exceptionnelles. Le contrôle réalisé par la commission administrative composée de trois magistrats et par le comité est évidemment beaucoup plus strict et beaucoup plus renforcé pour les méthodes exceptionnelles. Il existe un contrôle parce qu'évidemment la personne qui est visée par ces méthodes ne doit pas être elle-même informée qu'elle est l'objet d'un contrôle. Ce double contrôle constitue une garantie essentielle du respect du droit et de la convention européenne des droits de l'homme. Le système belge qui est peut-être un peu lourd et un peu complexe pour les services de renseignement a été validé par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 22 septembre 2011 mais il est fondamental pour notre réflexion de retenir que la loi belge n'autorise que les méthodes ciblées à l'exclusion des méthodes de récolte de masse. Pour qu'une méthode puisse être mise en œuvre le service de renseignement doit disposer préalablement d'indications suffisantes d'une personne un lieu d'une organisation constitue une menace réelle ou potentielle pour l'État ou pour les citoyens. Compte tenu des particularités des missions des services de renseignement il est permis de dire que le système belge offre des garanties considérées comme suffisantes pour le citoyen. J'aimerais faire à ce propos à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. D'autres études au niveau européen voire international vont dans le même sens mais je ne voudrais quand même pas que l'on pense que je suis naïf et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Des évolutions sont actuellement en cours. Celles-ci résultent d'une part des menaces actuelles de type terroriste mais aussi des technologies de plus en plus poussées et sophistiquées. Des lois ont été votées ou le seront dans un délai bref. Exemple, la loi sur la fonction de police a été modifiée pour permettre la création d'une nouvelle banque de données relative à ce qu'on appelle les FTF et les retournises. Donc les FTF ce sont les personnes qui sont parties combattre en Syrie et les retournises ce sont ceux qui sont revenus en Belgique. Ici aussi le législateur a permis des contrôles puisqu'il paraît évident en termes de sécurité que les personnes figurant sur cette liste ou sur cette banque de données ne peuvent être personnellement informées qu'elles sont sur cette liste ou banque de données. Le contrôle a été dévolu à l'organe de contrôle des banques de données policières ce qu'on appelle le COC et aussi le comité permanent R. Une nouvelle loi est en discussion pour le moment c'est la loi qui concerne le PNR. On a déjà fait allusion à cette loi aujourd'hui. Cette loi devrait rentrer en vigueur dans les prochains mois. Ici aussi le législateur a prévu un contrôle par le comité permanent R. Cette loi souhaitée par certains mais redoutée par d'autres fait l'objet de discussions sur lesquelles je ne m'étendrai pas maintenant. Dans ces compétences nouvelles j'en ai évoqué deux. Le comité permanent maintiendra la position de principe prise depuis déjà longtemps concilier d'une part ou tenter de concilier le besoin de protection de nos citoyens et le respect des droits reconnus à ces mêmes citoyens dans une société démocratique. La problématique que j'ai évoquée tout à l'heure concernant le cryptage des systèmes de communication reste entière mais un élément nouveau est apparu assez récemment du moins dans les médias. Ce n'est pas simplement monsieur tout le monde qui utilise les réseaux sociaux ou Whatsapp par exemple ce sont aussi des terroristes. Ils utilisent ces réseaux pour communiquer et passer des messages. Les services de police et de renseignements sont actuellement très largement sourds et aveugles devant cette technologie. Autrement dit ils n'ont pas les instruments pour casser les cryptages. Comment pourront-ils assurer leur mission de protection des citoyens lorsqu'ils sont à ce point démunis ? La presse a révélé la semaine dernière que la NSA et Yahoo auraient passé des accords pour la levée partielle de cryptage. La révélation de cet accord réel ou non a provoqué un tollé sur le web. Il me paraît qu'une réflexion devra être menée en profondeur dans un délai raisonnable mais dans cette réflexion une ligne rouge ne devrait pas de mon point de vue et du point de vue du comité être dépassée. Seules les méthodes ciblées à l'exclusion des méthodes de masse devraient être autorisées conformément à la convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de Strasbourg. Mais un problème se pose préalablement comment définir exactement ce qu'est une captation ciblée par rapport à une captation de masse ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Actuellement un projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 est déposé devant la commission de justice de la chambre. Il vise à améliorer la position des services dans le domaine du renseignement. Le comité R a rendu un avis à la demande des ministres. Le comité est resté fidèle à ces principes d'accord avec des évolutions nécessaires mais dans le respect des droits et des libertés d'une société démocratique. Il appartient maintenant au Parlement de jouer son rôle. Je conclue brièvement. A mon avis la législation belge a réalisé un équilibre entre exercice des missions des services de renseignement et protection de la vie privée. On pourra peut-être discuter mais globalement je pense qu'on pourrait s'y rallier. Les défis actuels le terrorisme et les avancées technologiques vont provoquer très certainement une modification de cet équilibre. Le comité permanent a toujours essayé de concilier l'efficacité des services et le respect de la légalité. Il restera toujours attentif à ces deux préoccupations dans le cadre des dispositions nouvelles qu'elles soient votées ou qu'elles le soient dans quelque temps qui ne devraient donc pas rentrer en vigueur dans très longtemps mais il faut évidemment être particulièrement attentif aux évolutions qui résultent de la technologie elle-même qui rend le travail des services de plus en plus complexe. J'ai dit je vous remercie. Merci monsieur Rappel. Encore toute une série de volets de questions glanés ici cuite d'ailleurs demain des données sur le dark web dans le dark web cuite de systèmes comme ceux de télégramme dont on a beaucoup parlé ces temps-ci cuite aussi de l'indépendance oui ou non réelle entre un certain nombre de grandes agences de sécurité ou de renseignements par exemple Outre-Atlantique et les fournisseurs d'accès qui échapperaient à notre propre volonté de légiférer et il en restera sans doute encore bien d'autres à soulever. Je ne sais pas si notre prochain intervenant va intervenir en sa qualité de confrère journaliste en sa qualité de membre de l'union des classes moyennes en sa qualité d'intervenant à la Solvay Business School il cumule tant de choses possibles qu'en fait en termes de protection des données il a plusieurs entrées possibles Amit Faljaoui va nous en donc donner les clés en tout cas de là où il parlera dans un instant. Merci pour cette gentille présentation Alors moi je suis censé vous parler de la suppression du cash alors je vous rassure je pense que certains d'entre vous ont encore leur biais en poche ou leur piécette et je voudrais faire un lien en fait dans le quart d'heure qui met un parti entre la suppression du cash la révolution numérique et effectivement l'histoire des données dont vous avez parlé il y a quelques instants Alors fondamentalement aujourd'hui on ne fait qu'en parler mais les gens qui en parlent sont des sommités dans leur domaine en tout cas les personnes qui souhaiteraient supprimer le cash parce qu'ils estiment que c'est une relique ancienne que c'est une relique barbare pour utiliser le terme de Keynes c'est pas n'importe qui vous avez l'ancien conseiller économique de Clinton qui s'appelle Laurence Summers et qui a failli être président de la Harvard School et puis comme il avait tenu des propos misogynes finalement il a raté cette présidence vous avez Kenneth Rogoff qui est l'un des tout grands économistes américains mondiaux d'ailleurs puisqu'il est nobilisable et qui a été d'ailleurs l'économiste en chef du FMI donc c'est quand même pas une boutique du coin qui lui aussi prône la suppression du cash vous avez un certain nombre de gens des banquiers centraux aussi qui voudraient qu'on supprime le cash et vous avez des banquiers évidemment commerciaux classiques ceux que vous connaissez autour de vous pourquoi ? parce qu'alors on vous dit que finalement le cash c'est quelque chose d'ancien c'est quelque chose qui coûte en termes de stockage il y a des problèmes de sécurité etc et puis alors vous avez aussi le discours politique qui a abouti notamment à la suppression du billet de 500 euros par la banque centrale européenne il n'y a pas tellement longtemps mais par exemple Laurent Summers dont je vous parlais tout à l'heure souhaitait aussi supprimer le billet de 100 dollars il y a aussi des discussions pour faire supprimer le billet de 1000 francs suisses et ce qui revenait souvent à l'avant pour justifier je dirais la suppression en tout cas dans un premier temps dans un premier temps des grosses coupures c'est le fait que ces grosses coupures peuvent être utilisées dans le cadre évidemment de la fraude fiscale là vous avez tous les chiffres que vous voulez il suffit de taper Google dans le cas du proxénétisme mais également dans le terrorisme dans le cas du terrorisme l'intervenant juste avant a dit quelques mots là-dessus voilà et que donc pour toutes ces raisons-là notamment on vous explique les fameux billets de 500 euros si vous les mettez en liasse finalement vous pouvez avoir un million d'euros dans l'équivalent je dirais d'un rectangle dans lequel on pourrait mettre je dirais un litre de lait alors on peut discuter déjà ça à l'infini parce que voilà je dirais les terroristes utilisent aussi les routes et l'éclairage public on n'a pas interdit les routes ni l'éclairage public et puis je rappelle aussi que par exemple le terroriste à Paris qui avait acheté c'est à Kalachnikov l'a fait via 7LM donc via le numérique si je puis dire donc c'est quand même important de rappeler des choses un petit peu importantes et puis on vous dit de toute façon il faut y aller il faut supprimer cette relique barbare qu'est le cash la révolution numérique qui nous entoure nous y incite alors je vois qu'il y a des jeunes étudiants qui sont là donc tant mieux ceux qui ont été par exemple au spectacle Tomorrowland pas loin d'Anvers ont reçu chez eux un petit bracelet et avec ce bracelet là ils pouvaient entrer partout ils pouvaient tout payer donc c'était je veux dire grâce à ce bracelet donc ils n'avaient plus besoin d'avoir de cash voire même de carte de crédit bancaire sur eux alors pourquoi est-ce que j'en parle parce que fondamentalement en voulant alors aujourd'hui c'est au niveau des propos c'est au niveau des intentions mais vous savez comment ça commence dans quelques années on trouvera ça peut-être normal puisque les gens seront habitués à ne plus rien payer quasiment par billet de banque et je pense que le cash est une option c'est une option parmi d'autres mais qu'il faut garder parce que sinon on risque de perdre notre confidentialité et une forme de liberté donc ça c'est mon côté plutôt libertaire qui s'exprime alors fondamentalement pourquoi est-ce que les banquiers centraux et les banquiers de tout coup rêvent de la suppression du cash et bien c'est parce que on est en crise comme vous le savez depuis très longtemps enfin depuis que je suis journaliste on m'a dit qu'on était en crise en général on me le dit toujours dans d'excellents restaurants mais ici ça s'est aggravé donc depuis 2007-2008 on vous dit qu'il y a une crise la fameuse crise des subprimes et vous savez que les banques centrales sont intervenues puisque l'idée c'est que la politique économique elle marche sur deux pieds vous avez le pied de la politique monétaire et puis vous avez le pied de la politique budgétaire et comme les gouvernements ils étaient confrontés à un certain nombre de difficultés les banquiers centraux qui je rappelle sont des fonctionnaires non élus sont intervenus pour faire un certain nombre de choses et qu'est-ce qu'ils ont fait pour simplifier les choses ils ont artificiellement mis les taux d'intérêt extrêmement bas alors pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont mis extrêmement bas en principe c'est pour relancer nos économies et pour agir sur les trois agents économiques classiques c'est-à-dire les ménages à partir du moment où les taux d'intérêt sont très très bas le message qu'on vous envoie surtout surtout n'épargnez pas consommez dépensez faites tourner la machine économique si vous regardez les entrepreneurs on leur dit vous avez peut-être des chouettes projets d'investissement dans vos cartons ne les laissez pas dans vos cartons nous avons baissé artificiellement les taux d'intérêt donc c'est le moment puisque la plupart du temps un entrepreneur n'a pas les fonds propres c'est le moment je dirais d'investir et de faire ce projet et la même chose pour les états les états vous le savez ils sont tous endettés jusqu'à la corde jusqu'au cou et donc on leur dit finalement on va faire en sorte que vous ne soyez pas asphyxiés par des taux d'intérêt excessifs et donc on fera en sorte que ces taux d'intérêt soient le plus bas possible puisque vous le savez aujourd'hui pratiquement l'un des premiers si pas le premier poste de dépense d'un gouvernement c'est le remboursement de la dette ce qui est d'ailleurs une hérésie parce que finalement le premier poste devrait être l'enseignement l'éducation et on se retrouve donc l'avenir le futur et on se retrouve aujourd'hui à dépenser de l'argent pour le passé et donc ça c'était l'idée c'est de faire en sorte que les taux d'intérêt soient extrêmement bas pour cette raison-là pour que les ménages consomment les entreprises investissent et les états puissent respirer et gagner un peu de temps pour prendre les réformes qu'on prend justement dans ce genre d'assemblées mais qui prennent plus de temps en politique monétaire elle se décide entre fonctionnaires on décide de mettre le taux 0,5 à 0,25 ici vous devez convaincre des candidats vous devez convaincre l'hémicycle la partie gauche la partie droite d'un certain nombre de mesures donc ça prend un certain temps tout simplement je dirais le rythme politique n'est pas celui le rythme des marchés financiers qui lui est celui de la nanoseconde et que ce qu'on a constaté en fait c'est finalement c'est que ça n'a pas donné les résultats escomptés puisqu'on se languille toujours avec une croissance qui est totalement molassonne on voit que le taux de chômage est très élevé et le résultat des cours c'est que ces taux d'intérêt qui sont très très bas vous le voyez avec les épargnants ils ont encore le trouillomètre à 0 il n'y a pas que le taux d'intérêt qui est à 0% leur trouillomètre aussi est à 0% et donc alors qu'on les incite à dépenser à consommer ils disent moi j'ai encore plus peur de l'avenir et donc j'épargne davantage même si ce taux est très très faible la même chose pour les entrepreneurs c'est un entrepreneur j'en connais je suis payé pour les fréquenter c'est pas le taux d'intérêt qui fait qu'il va investir dans tel ou tel projet c'est son carnet de commandes s'il voit que son carnet de commandes il est vide ou en tout cas qu'il n'a pas une forte visibilité aussi simple que ça et quant aux états dans cette noble assemblée je vais citer un certain nombre de pays aux alentours notamment l'avantage des taux d'intérêt bas ça vous permet de respirer l'inconvénient ça peut asphyxier vos volontés de réforme ça peut vous briser dans votre élan réformateur parce que vous gagnez du temps voilà c'est ce que disait Mitterrand à l'époque je crois qu'il faut donner du temps au temps mais Chirac lui répondait à force de donner du temps au temps on perd son temps alors je ne sais pas dans quelle option on est et donc toujours est-il aujourd'hui qu'on se rend compte que cette politique des taux d'intérêt bas ne fonctionne pas ou pas comme elle devrait le faire et vous avez un déclic donc des économistes que je vous ai cités tout à l'heure il y a quelques minutes et qui se disent mais finalement aujourd'hui quel est le blocage le blocage c'est que les taux ils ne peuvent pas descendre en dessous de 0% il n'y a pas de taux d'intérêt négatif parce que si c'était le cas vous tous en tant qu'épargnant vous retireriez votre argent pour le planquer je ne sais où mais en tout cas pas à la banque puisqu'à ce moment là ça ne vaut vraiment plus la peine mais imaginez qu'il n'y ait plus de cash qu'il n'y ait plus de liquide à ce moment là je peux appliquer des taux d'intérêt négatif puisque vous n'avez pas d'autre solution que de laisser votre argent en banque alors ça plaît aux banquiers centraux parce qu'évidemment ce sont des gens contrairement à ce qu'on pourrait penser mais là j'avance à l'argument ce sont très peu libéraux ce sont des gens qui pensent qu'on peut contrôler des milliards et des milliards de décisions au départ de modèles économiques et ça ne se vérifie jamais et puis ça plaît évidemment aussi aux banquiers parce qu'ils se rendent compte que finalement tout le monde va être banquérisé et donc ça c'est quelque chose qui leur plaît les gens de la révolution numérique sont aussi contents puisqu'ils vous expliquent d'ailleurs ils ont un discours des fois finalement plus cool parce qu'il plaît davantage aux jeunes parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être anti-GAFA les GAFA c'est l'acronyme Google, Apple, Facebook, Amazon ça fait ringard alors que finalement par certains comportements ils peuvent se montrer je dirais peut-être plus rapaces d'ailleurs que certains banquiers à Wall Street mais donc voilà le danger de la suppression du cash c'est ce que je viens de vous expliquer c'est que sous prétexte de révolution numérique sous prétexte peut-être demain d'avoir une meilleure politique économique parce que celle que nous avons appliquée jusqu'à présent n'a pas donné de résultat ça c'est le genre de discours insidieux qui est en train de se produire alors il y a quelques gens quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec ça on le voit en Suisse on le voit en France il y a des pétitions alors elles restent toujours encore assez modestes mais je voulais juste partager avec vous ce genre de réflexion que moi je trouvais intéressante parce que le cash est une expression effectivement aussi de notre liberté c'est une manière aussi de garder sa confidentialité je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui trichent ou qui abusent du cash je dis que ça doit être une option qui doit rester sur la table et qu'il faut veiller à ce qu'elle leur reste le plus longtemps possible voilà je vous remercie pour votre écoute merci pour cette très intéressante mise en perspective d'un certain nombre d'entraves possibles aussi à nos libertés à travers ce qui peut apparaître toujours la technologie la plus moderne nous nous en pour ce qui continue à la pause à une pause de la pause à mevrouw Els Kind post-doctorale onderzoère du sud de KU Leuven et associé à l'évolution de l'université à l'université de Ligue en de l'université et à l'université de perso alguien de séance de la tempestation de l'université en de l'université en de l'université en de comb住 en de l'université een hele programme pour une maximum de 15 minutes mevrouw d'accord d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501